Effectivement, est-ce qu'on va pouvoir rester ou pas rester ? C'est ça qui revient en permanence. On a parlé de la nationalité des entreprises, mais la semaine dernière, les familles ont reçu des demandes de l'école pour connaître la nationalité des enfants, déclarer la nationalité des enfants au directeur d'école. C'est ça qui est remonté. Il y a certains, le LSI a dit par exemple qu'ils ne répondraient pas sur ce sujet-là. Donc ça, c'est arrivé la semaine dernière. Donc ce sont des témoignages, simplement, que je peux vous transmettre pour dire que l'inquiétude est grave, profonde. Et vous le savez, des actes de xénophobie, nous en avons tous été témoins de façon directe ou indirecte. Donc à chaque fois qu'on fait dans les conférences, c'est ce qui revient. Et aujourd'hui, l'attente, c'est d'avoir une clarification. Parce que quand, effectivement, je sais, et je rappelle toujours quand on dit les Britanniques ne sont pas Européens, je rappelle qu'à 48,1%, ils ont voté pour rester dans l'Union Européenne. Donc le Royaume-Uni est partagé, non pas unanime sur cette question. Et je pense que, un, la priorité, c'est quand, à quel moment, il va y avoir une déclaration claire pour garantir les droits des Européens. Ça, c'est la première question. Quand est-ce que ça va arriver ? La deuxième question vient de vos commentaires que l'on a remarqués. La question du référendum, c'était sur la sortie de l'Union Européenne. Or, le gouvernement de M. Cameron, ce qui a fait sa réélection, c'était sa politique. Or, aujourd'hui, et vous le dites, le choix, en fait, la réponse au référendum, c'était parfois pour de la politique intérieure, la politique nationale, faire évoluer la politique nationale. Or, là, Mme May, effectivement, répond à une problématique de politique nationale. Mais là, l'Union Européenne, c'est une problématique internationale. Est-ce que vous n'êtes pas dans la même situation que la France, au lendemain du nom au référendum sur le traité constitutionnel, qui fait que, justement, on demandait à la France, alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Et donc, vous, on vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette décision de Brexit ? C'est ça, la question. Et est-ce qu'une réponse, ça ne serait pas plutôt un arbitrage au niveau national, de refaire des élections nationales pour dire quelle politique on veut, et est-ce qu'on veut vraiment sortir de l'Union Européenne ? C'est ce que beaucoup de gens attendent au Royaume-Uni. Est-ce que ça ne serait pas ça, la solution de sortie ? Et le troisième point, la troisième question, qui est la question prioritaire, en fait, quand on discute avec les gens extérieurs, par exemple en Irlande, c'est vraiment la question de l'Irlande du Nord. Tous les partis irlandais à Dublin m'ont dit que la paix avait été faite en Irlande du Nord grâce à l'Union Européenne. Il y avait un fonds, l'Union Européenne a mis 1,5 milliard d'euros depuis 1996 dans un fonds pour la paix en Irlande du Nord. Ce fonds prendra fin en 2020, et ça c'est la question où on attend une réponse. Quelle sera la position de Londres si vous sortez de l'Union Européenne vis-à-vis de l'Irlande du Nord ? Est-ce que vous substituerez cette aide vers l'Irlande du Nord pour éviter que le conflit redémarre ? Et la question de la frontière, merci. Trois questions très précises. Ok, alors, la première question, je partage l'opinion, je partage votre opinion, qu'il y a certainement une inquiétude de la part des citoyens de l'Union Européenne en Grande-Bretagne en ce moment. Il y a aussi une inquiétude de la part de certains citoyens britanniques dans d'autres pays de l'Union Européenne. C'est une question qu'il faut régler, et le Premier ministre a essayé de le régler. Donc, elle a donné l'impression, elle m'a donné l'impression, comme je disais tout à l'heure, que les citoyens de l'Union Européenne qui sont en Angleterre en ce moment seront welcome, seront protégés. Je ne connais pas la situation que vous mentionnez des écoles. Ça, c'est une nouveauté pour moi, donc je ne peux pas commenter là-dessus. Deuxième question sur les référendums. Je crois qu'il y a une différence entre les référendums en France, les référendums en Irlande, les référendums au Danemark, par exemple, sur les traités de Lisbonne, les traités de Maastricht, tout ça. Parce que la question était, est-ce que vous êtes pour ou contre un changement, en fait, au sein de l'Union Européenne ? Mais le référendum que nous avons eu, c'est différent. C'est est-ce que vous voulez sortir de l'Union Européenne ou rester au sein de l'Union Européenne ? Donc, je crois qu'il y a une différence et c'est beaucoup plus difficile de reverser une décision aussi claire que ça que de changer un référendum comme en France ou au Danemark ou en Irlande. Je crois que ça, c'est la réponse. Troisième question en Irlande du Nord. Je crois que ça, c'est très important. Et merci de l'avoir soulevé parce que je viens, j'étais à Belfast lundi, j'étais à Dublin hier, en fait. J'ai parlé des dirigeants de l'Irlande du Nord. J'ai parlé des dirigeants de Dublin. Et je pense qu'il y a un vrai problème potentiel pour l'Irlande ou le processus du paie en Irlande à cause du Brexit. La première chose à dire, c'est qu'au Nord et au Sud, et en parlant des nationalistes et autres, personne n'avait dit que le processus du paie est en danger. En fait, tout le monde a dit qu'ils sont absolument déterminés à ce que le processus du paie continue. Mais cela dit, il y a un problème parce que si la frontière ou quand la frontière entre Nord et Sud devienne la frontière externe de l'Union européenne, il y a un vrai problème pour l'Irlande, pour l'Irlande du Nord, pour la Grande-Bretagne et, en fait, pour l'Union européenne, pour le 25. Parce que, en fait, l'instabilité sur le paie externe de l'Union européenne est un problème pour nous tous. Donc, je crois que c'est tout à fait réalisé. Et pour l'Irlande, c'est une vraie question parce que, pour eux, ils doivent négocier avec nous. Et ces négociations continuent tous les jours, mais aussi avec les autres 25, pour faire en sorte qu'il y ait un accord au sein de l'Union européenne pour avoir une, comment disons, une frontière, une « soft frontier » entre les deux, sans une frontière physique. Donc, c'est une très grande question, une question très difficile. Et j'espère bien, j'ai dit pendant le déjeuner, M. le Président, que c'est une question que j'espère que la France va considérer aussi. Moi, je pense que c'est l'une des grandes questions pour le Brexit. Si je puis ajouter sur ce point-là deux points, c'est une complication au niveau du commerce et aussi au niveau du mouvement des peuples. Il existe depuis 100 ans, presque 100 ans, un agrément entre l'Irlande et le Royaume britannique qui permet que tous les gens, les Irlandais et les Britanniques, peuvent se placer où ils veulent dans les îles britanniques. Donc, personne ne veut pas compliquer ou changer cet agrément. Et c'est une des choses les plus compliquées pour nous, et comme a dit Michael Jay, pour l'Union européenne, parce qu'une erreur dans cette procédure pourrait rallumer une guerre civile. C'est très sérieux. Il y a beaucoup d'histoires, comme vous le savez peut-être, pour nous et pour les Irlandais. C'est un vrai problème qui existe depuis des centaines d'années. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que la question d'une solution pour l'Islande et l'Irlande qui est acceptable pour les deux parties de l'île. Vous avez posé une question des finances que je n'ai pas à répondre. Oui, c'est le fonds européen pour la paix en Irlande du Nord. La dernière tranche se terminera en 2020. Est-ce qu'il va y avoir une demande pour savoir ce que va faire Londres ? Est-ce qu'il y a un nouveau fonds qui est prévu pour succéder à ce fonds ? Pour l'instant, je n'ai pas une réponse à cette question, mais il y a ces fonds, mais il y a aussi les fonds Interreg, qui sont pour les régions au sein de l'Union européenne. Donc, le Nord et le Sud, on profite énormément pour l'instant. Mais après le Brexit, en fait, au Nord et au Sud, on ne serait pas éligible pour les deux règles. Est-ce que le gouvernement britannique va remplacer tous les fonds ? Ce serait très difficile parce qu'il y aura certainement des contraintes budgétaires. C'est une des questions à régler. Mais on sait que le Treasury à Londres est très conscient des problèmes comme ceux-ci. Il y a d'autres parties du royaume qui ont bénéficié des défenses européennes, naturellement. Une même question se pose en Écosse, en Cornwall, en Ouest. Il reste deux questions. Éric Bocquet, Joël Garion, mesdames. Non ? Pas-nous, Sous-titrage Société Radio-Canada